Salut, bienvenue dans mon calendrier de l'Avent des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, un abonné me pose une question et je lui réponds pour vous aider à bien chanter. Qui dit Noël, dit aussi cadeau. Alors, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir le cadeau que je t'offre aujourd'hui. Passons tout de suite à la question du jour. Ça se passe dans la boîte. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner, clique juste ici pour recevoir toutes les vidéos de la chaîne. Est-ce qu'on peut apprendre à chanter gratuitement ? Ça c'est une excellente question. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut faire tout gratuitement, qu'on peut faire tout en illimité et ce n'est pas tout à fait vrai. Je vais m'expliquer. Quand vous avez un abonnement téléphonique, vous avez un abonnement, on dit vous pouvez téléphoner en limité, en illimité. Oui, c'est vrai, mais les fois où vous ne téléphonez pas, vous payez aussi l'abonnement. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout à fait gratuit. Quand vous apprenez à chanter, par exemple, si vous ne donnez pas de l'argent à quelqu'un pour le faire, ce n'est pas pour autant que c'est gratuit. Non, pourquoi ? Parce que vous allez y dépenser de l'énergie et du temps et cela vaut aussi de l'argent quelque part. Et c'est un investissement que vous allez faire et que vous devez faire à bon escient. Parce que si vous perdez du temps entre guillemets quelqu'un qui vous donne de mauvais conseils, et bien finalement vous aurez perdu votre temps, vous aurez perdu pas d'argent parce que vous ne l'aurez pas dépensé. Mais en attendant, vous n'aurez rien fait d'autre pendant ce temps-là et même vous aurez perdu du temps, voire régressé dans votre apprentissage. Donc cela, c'est un petit peu dommage. Donc moi, je ne crois pas forcément au gratuit. Moi, je sais que j'offre 30 jours de cours dans mon programme. J'offre ces 30 jours, je n'offre pas tout un accompagnement à l'année de chant. Mais cela va vous coûter forcément l'investissement, le temps que vous allez y mettre. C'est-à-dire que si vous recevez les vidéos chaque semaine et que vous n'en faites rien, vous n'aurez pas appris à chanter. La deuxième chose, c'est un petit peu ce qu'ils ont compris dans les salles de sport, c'est qu'aujourd'hui, on s'inscrit à des salles de sport. Pourquoi ? On s'inscrit à des salles de sport parce que le fait de devoir dépenser une trentaine, une cinquantaine d'euros par mois, cela nous oblige à y aller. Cela nous oblige à y aller. Quand on voit nos sacs de sport et qu'on se dit je n'ai pas trop envie d'y aller, oui, mais on a vu notre compte en banque il n'y a pas longtemps et on s'est dit oui, tous les mois, il me débite mes 50 euros. Il faut que j'y aille, il faut que je me bouge. Oui, parce que la plupart du temps, ce qui serait le moins cher pour vous, ce serait de vous acheter un petit banc de musculation par exemple à Decathlon. Cela ne coûte plus très cher maintenant et vous pouvez travailler à la maison. Toute votre famille peut l'utiliser et finalement, cela vous coûte bien moins cher qu'un abonnement. Mais pourquoi vous prenez un abonnement ? Parce que vous savez que cela va vous aider à vous motiver à y aller. Et c'est pareil pour apprendre à chanter. Si vous ne prenez pas un rendez-vous avec quelqu'un, un prof de chant, par exemple un coach pour aller le voir, vous allez avoir du mal à vous bouger. Surtout l'hiver où il commence à faire nuit tôt, il fait froid, on n'a pas envie de ressortir. Mais bon, on ne va pas se bouger. Si il y a quelqu'un qui vous attend, vous avez pris rendez-vous, vous avez pris un engagement, donc vous allez y aller. C'est pareil, si vous avez pris un rendez-vous avec moi pour recevoir mes vidéos pour apprendre à chanter, vous savez que tous les lundis par exemple vous allez recevoir votre vidéo, il y aura des questions, je vais vous poser des questions, vous allez me faire un retour et quelque part vous êtes un petit peu engagé là-dedans dans votre apprentissage. Donc, est-ce qu'on peut apprendre à chanter gratuitement ? Non, je ne pense pas qu'on puisse le faire complètement gratuitement parce que vous allez devoir y investir du temps au minimum. Ensuite, le fait de devoir y investir un petit peu d'argent, et bien ça va vous obliger tout simplement à le faire, à vous y mettre, à progresser. C'est pour votre bien comme on dit. Et par ailleurs, méfiez-vous des personnes qui vous proposent des choses gratuitement. Assurez-vous quand même, ça j'en parle dans une autre vidéo comment bien choisir son professeur de chant, vous pouvez cliquer ici. Assurez-vous quand même que ce soit un professionnel ou quelqu'un qui ait beaucoup d'expérience dans ce domaine pour ne pas vous donner de mauvais conseils. Alors, voilà pour la réponse du jour concernant le cadeau. Je vous propose de vous montrer les logiciels que j'utilise. Ce sont des logiciels que vous avez très certainement déjà dans votre ordinateur. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez les télécharger très facilement. Et moi, je vous propose de vous montrer comment les utiliser pour vous apprendre à chanter plus rapidement. Ça se passe dans le lien dans la description juste ici. Clique pour y accéder. Moi, je te donne rendez-vous tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Et je te dis à demain pour un prochain épisode. Prends bien soin de ta voix. Ciao !